Et salut à tous, c'est Xerb, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du guide Elden Ring. La dernière fois où on en était resté, souvenez-vous, hop, à la partie tout à l'est avec la catacombe des couteaux noirs. Et d'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas réussi en fait à looter du stuff sur ce pauvre perso, donc je suis un peu embêté. J'ai changé de manette, j'ai branché une manette de PlayStation 5, on devrait voir ce que ça donne. Parce que j'avais effectivement des soucis. Avec la manette de Xbox, malheureusement. Ouais, non. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il suffit de le tuer, donc ça va relativement vite, on récupère son bourgeon, et à chaque fois en fait, on peut se re-téléporter ici. On n'a pas besoin de retourner s'asseoir, c'est vrai que ça paraît bête dit comme ça, mais j'ai tellement l'habitude de faire ça quand je veux farmer, à cause des habitudes de... des souls, que j'avais jamais pensé. Ça fait gagner un ton fou. Ouais, non, je comptais sur la YouTuber Luck, comme on dit, pour faire ça, mais malheureusement ça n'a rien fait. Donc, un truc à noter, c'est que dans la vidéo précédente, on avait bien avancé la quête de Rogier, on avait également croisé Ayetta, si jamais, je crois qu'elle est par ici, la troisième fois, et on peut récupérer un fruit de chabriri quand on va se reposer à la cabane du vengeur, a priori Edgar, donc le type qu'on avait croisé au tout début dans le château Morne, nous envahit. J'ai pas dû faire ce qu'il faut, enfin de château devant Hurlant, parce que Morne c'est en anglais, j'ai pas dû faire l'ordre des opérations comme il fallait, donc malheureusement on pourra pas continuer la quête de Ayetta, c'est pas très grave parce que ça mène à une des fins que j'ai pas spécialement envie de faire, c'est plus pour les trophées on va dire, mais voilà, si jamais c'est pour vous. Ce qu'on va faire c'est qu'avant de commencer, on va aller au cas de l'effroi, et on va aller récupérer le talisman dont je vous avais parlé, et qui permet d'augmenter votre résistance à la magie, parce qu'on va quand même aller dans des zones où on va commencer à se faire vraiment allumer par des magiciens, et ça va vous permettre de découvrir aussi une des zones de la fin du jeu, donc voilà, c'est un petit aperçu, comme il y a le chapitrage, si jamais vous pouvez tout à fait zapper à la prochaine étape, pour pas du tout vous faire spoiler une des zones qu'on va croiser à la fin du jeu, en fait ces trois beffrois permettent de voir une zone, mais pas de la visiter intégralement, et ça je trouve ça plus intéressant que le TP par exemple qui nous amène tout là-bas à Kaelid, puisque là-bas on peut aller après à la zone et s'y balader librement. J'aime bien l'idée de simplement on voit une petite zone et on peut en partie la visiter, mais on devra y revenir plus tard. Ça permet de donner envie aux joueurs de continuer l'aventure, sans pour autant nous donner la possibilité de venir farmer le cas échéant. Bon, sachant que là vous allez le voir, on comprend très très vite que la zone dans laquelle on est est complètement isolée du reste. Je ne me suis pas trompé. Non c'est bien ça, c'est bien les terres croulantes. Ça me fait bizarre de jouer à la manette de PS5 sur PC, mais pourquoi pas. Et donc on arrive dans les ruines de Farou Mazoula, qui est un immense donjon qui se situe quasiment à la toute fin du jeu, qui est vraiment très très cool, mais c'est vraiment une zone de très haut level. Et donc de s'y retrouver maintenant, là il n'y a que deux ennemis, dans cette petite portion de zone qu'on va visiter, mais ils font très très mal. Heureusement, on a quelques petites astuces qui peuvent nous aider, et je suis là justement pour vous les donner. Donc quand on arrive ici, vous voyez, on voit deux soldats. Il va y avoir un guerrier, et un qui jette des sortes de boomerangs, on va dire. Sachant qu'en fait, on est au bord du monde. Si vraiment on observe, enfin je vous laisse, hop, regardez, vous voyez sur la carte, on est complètement au bord du monde, très très loin là-bas. Ce qui est assez drôle, parce que je vous disais, tenez, vous voyez ici, il y a une tour divine qui est en plein milieu de la mer, et en fait on est encore beaucoup plus loin. Donc en fait, on est bien plus loin que le bord du monde, donc on pensait être cette zone. Et comme je ne me suis pas encore trop renseigné sur le lore de cette zone, je ne sais pas ce que c'est cette cité, je ne sais pas ce qu'elle fout là. Je ne vais pas forcément chercher à comprendre plus que ça. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser les flèches de Trina. Alors je ne sais pas si je n'ai pas récupéré la recette d'ailleurs pour les fabriquer. Non, ah mince, il faudrait que je regarde où c'est qu'on les récupère, parce que du coup ça peut nous être utile dans ce rare de ces situations-là. Et on va l'endormir avec une flèche. Il en faut deux d'ailleurs. Là on le voit, vous voyez, hop, il va s'endormir. Et donc là, du coup celui-là, on va pouvoir s'en débarrasser tranquillement. Et pendant que l'autre dort, moi ce que je vous recommande, et bien en fait c'est bêtement... C'est ici, voilà, hop, de venir chercher le talisman pour lequel on était venu, vous voyez, on voit d'ailleurs l'arbre. C'est assez fou la vision qu'on a, parce que vous voyez, on voit justement cette énorme cascade, on voit le temple de Gurank là-bas. Ça c'est la tour divine de Kaelid. Ça c'est la tour divine qui est seule en plein milieu de la mer. Donc ça c'est une autre tour divine, on n'a pas encore vu ces zones. On voit aussi cet objet-là, on y reviendra plus tard. C'est assez fou qu'il nous montre en fait cette zone depuis aussi tôt dans le jeu. On pourrait éventuellement le combattre. Le guerrier, c'est une source de runes à ce niveau-là du jeu qui est assez intéressante. Mais l'objectif, nous, c'était vraiment de venir récupérer ce talisman. Parce qu'il a la même fonction que le talisman bouclier draconique, qui lui augmente les résistances physiques, et lui il augmente toutes les autres résistances. Donc il va augmenter de... pas autant, il va augmenter de 4 points les résistances pour les dégâts de magie, de feu, de foudre et de sacré. C'est assez utile. On va pas se mentir, ça va pas mal nous être utile. Si vous sentez que vous êtes un peu short, c'est le genre de cas qui peuvent être utilisés, qui peuvent être sympas. Et c'est tout. En fait, on n'a rien d'autre à faire dans cette zone, si ce n'est se téléporter et se dire un jour, je serai là. Et un jour, effectivement, je sais pas quel sera le numéro de la vidéo. Là, on est à la vidéo 12, je crois. À mon avis, on sera beaucoup plus que ça le jour où je reviendrai ici. Ok, bon bah, une fois que c'est fait, on va retourner, hop, voir Edgy. Et on va se diriger vers le manoir de Karia, puisque Roger nous a demandé d'y aller. Donc faut bien faire gaffe, parce que la magie va nous attaquer très très vite. Vous voyez, des flèches comme ça. Une sorte de piège automatique. Et ce truc, évidemment, c'est le moindre de nos soucis. Je vais juste aller me balader par là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Il ne m'étonnerait pas que j'aie raté quelque chose. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, comme c'est... Ah bah oui, super. Comme c'est mi-lets-play, mi-guide. Parce que bon, c'est des conseils que je vous donne au fur et à mesure. Là, il y a aussi des aspects que je découvre en même temps que vous. J'en profite. Pour visiter certaines autres... Ah bah, je me suis trompé de bouton. Hop, voilà. On a récupéré quelques runes. Comme ce n'est pas indiqué sur la carte, ces endroits-là, c'est vraiment des petites découvertes à chaque fois. J'aime bien l'idée que ça ne soit pas indiqué. Que tout ne soit pas indiqué sur la carte, justement. Hop. Et voilà. Donc on va se rapprocher de la ville... Enfin, de la ville, du manoir, assez facilement. Ça fait peur, dit comme ça, mais... Ce n'est pas très très compliqué en réalité. Il y a plein de résine ici, donc j'aime bien faire un petit détour. Et si vous longez le mur, en fait, vous allez être tranquille. Hop, le but, c'est de venir récupérer le site de grâce juste ici. Comme je suis très curieux, j'ai envie d'aller voir ce qui est dit ici. Je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai eu peur, en fait. Méprisable coucou qui pérille lors du siège du manoir de Karia. D'accord. Donc le coucou, c'était pas un... C'était un personnage, en fait. D'accord. On va visiter un petit peu les alentours du manoir. Peut-être un truc ou deux à récup. Aïe. Est-ce qu'on peut servir du piège pour les tueux ? Non, non, d'accord. Ça ne nous poursuit plus à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus dans le coin. Ouais, tiens, si. Un petit scarabée qui court. Hop, il était immense celui-là. Ah, et du coup, on récupère... Ah bah oui, super. Donc on récupère les cendres de guerre piétinement givrants. Si vous regardez des speedruns ou des vidéos du jeu, vous la connaissez, cette cendre de guerre. Parce que c'est l'objet qui est utilisé. C'est à l'heure actuelle, en tout cas, une des cendres de guerre considérées comme les plus puissantes du jeu. Ça peut être utilisé sur toutes les armes de corps à corps. Donc ça ne peut pas être utilisé, malheureusement, sur la lame du limier. Donc il va falloir la changer si vous voulez absolument l'utiliser. Et ça permet d'utiliser, donc... Bah je vais vous montrer, ce sera plus simple. D'accord, donc c'était ici. Tiens, je vais me le noter pour plus tard. On va mettre un trésor ici. Il y a l'air d'avoir un... Une langue de terre. Ah oui, il y a comme un raccourci qui permet d'aller en face dans la chaussée martiale. Ok. Ok, ok. On va se téléporter et retourner. Hop, à la grande porte. Oui, donc en plus, vous voyez, ça fait encore partie de ces objets. Il n'y a aucun ennemi à tuer sur la route. Il suffit de courir longtemps avec Torrent. Et vous pouvez venir le chercher. C'est fou. Alors, oui, on va voir cendre de guerre. On va l'appliquer sur quoi comme arme ? Bah sur le truc de Roger. Donc vous voyez, ça va passer la DEX en B. Donc ça, c'est assez intéressant parce que le bonus de glace, c'est quand même pensé également pour la DEX. Et également l'intelligence. Mais malgré tout, ça va améliorer le bonus de DEX. Est-ce que ça marche avec toutes les armes ? Non, d'accord. Ça fonctionne avec cette rapière-là, donc c'est intéressant. Et ça va faire donc des dégâts magiques et surtout, ça va accumuler de la congélation. La congélation fonctionne quasiment comme les saignements. Ça va faire un pourcentage de dégâts assez violent sur les ennemis. Et donc le fameux pouvoir, c'est celui-là. Donc à utiliser conjointement avec notre ami qui réduit le coût des attaques, évidemment. Ça, c'est encore plus fort. Et on va faire... Qu'est-ce qu'on va... Qui c'est qu'on va aller attaquer pour tester ça ? Tiens, ici, il y a des groupes d'ennemis qu'on peut détruire assez rapidement. Vous allez voir la puissance du truc, ça va... Si jamais vous voulez changer d'arme pour l'utiliser, je comprendrais tout à fait. On peut faire l'intégralité du jeu avec ce truc. C'est taré. Voilà. Voilà, 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 voilà ! Comprenez ce qui se passe. Et donc comme ça peut s'appliquer à n'importe quelle arme, vraiment, vous pouvez décider de changer d'arme si vous le souhaitez. Et on pourrait très bien utiliser ça sur notre fléau ou sur des griffes, typiquement. Ça serait assez bizarre de sacrifier le quick step, mais c'est toujours utile. Et bien sûr, vous pourriez, pour ne pas avoir à utiliser l'arme à deux mains, changer également la cendre de guerre de votre bouclier pour mettre pas de compétences à la place. Il faut l'acheter. Ah, je l'avais pas acheté, celui-là ! Petit détour par notre ami. Le maître de guerre qui est là-bas. Qui est à Nécrolympe. Je sais que je montre pas la carte assez longtemps. Désolé. Je lis les commentaires des gens qui me disent que... Que je les passe trop vite. On va aller voir Bernal. Je croyais que je l'avais acheté. De toute façon, ça peut être intéressant d'en acheter certaines, mais là, j'en ai pas besoin avec ce perso-là. On va regarder les armes que j'ai récupérées. On peut l'utiliser avec la clé mort. On peut l'utiliser avec le Samshin. On peut l'utiliser avec l'Ushigatena. Ça peut être sympa d'avoir une arme qui fait à la fois des saignements et qui fait, du coup, des dégâts de glace. Parce que du coup, les dégâts s'accumulent. Non, je vais vous montrer. Quand on l'utilise comme ça, on a une arme qui fait des saignements et de la congélation et qui, en plus de ça, va utiliser l'effet de glace. Si dans votre tête, vous avez entendu hopper, vous avez raison. Tiens, on va aller faire les géants qui sont derrière. Voilà, ça, c'est vraiment... Moi, je vous recommande d'utiliser cette sonde. Je vous assure, c'est vraiment... Utilisez-la si vous galérez, si vous avez envie de vous amuser, si vous trouvez que ça rend le jeu trop facile, eh bien, ne l'utilisez pas, tout simplement. Mais encore une fois, vous ne vous sentez pas coupable d'utiliser un truc qui est dans le jeu. C'est fait exprès. Oups. Mince. Comme c'est une arme de niveau 1, je ne fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Parce qu'évidemment, en fait, le dégâts des cendres ne sont pas liés à vos stats, mais ils sont liés à l'amélioration de l'arme, malheureusement. Ça fait partie des petits soucis, on va dire, qu'on peut... Encore partie de ces trucs qu'on peut reprocher au jeu. Allez, on va repartir au manoir de Caria. Moi, je vais rester avec ma lame de limier pour l'instant. Ou pas, d'ailleurs. J'ai peut-être... Vous savez quoi, regardez. J'ai ce truc de rogier... Donc, cendres de guerre. Qu'est-ce que j'aurais d'autre, en fait, comme arme qu'on pourrait utiliser à ce tas du jeu qui serait intéressante ? Le désarçonneur, ça pourrait fonctionner, puisque c'est une arme qui est à peu près le même moveset que le limier. Je l'avais récupéré, l'épée lance des gardiens. Donc, il y a une alabarde qui n'est pas vraiment une lance. Ou avec le fouet, ça peut être sympa aussi. Hop. Donc, que j'avais récupéré. Donc, c'est une lance, mais qui ne s'utilise pas comme une lance. C'est vraiment une alabarde. C'est ça qui est sympa. Et j'aime beaucoup son moveset. Parce qu'on a l'avantage de l'attaque spéciale des alabarde qui permet de vraiment taper tous les ennemis autour de soi. Et en fait, son mouvement est vraiment très rapide et permet assez rapidement de stun les adversaires. Et son attaque chargée, voyez, en sautant, permet de taper plein d'ennemis. Donc, voilà. C'est une arme, je ne sais pas pourquoi, je la trouve très très cool. Et son attaque par défaut est très sympa. Le saut comme ça, là. C'est très très cool. Bref, j'y réfléchirai pour une prochaine fois. Ah, ça me change. C'est vrai que, vous voyez, c'est tellement un game changer, cet objet, que ça change tout. Est-ce que l'épée de Roger plus 8 ? Est-ce que je peux l'améliorer plus ? On va regarder par rapport aux objets que j'ai. Ouais, je peux l'améliorer. Plus 6. Non, il faudrait que j'aille à plus 9. Donc, il me faudrait des pierres de forge de niveau 3. Bon, vous voyez. Pour l'instant, je vais lui mettre les cendres et on va voir. Mais bref, toujours est-il que vous ne vous sentez pas responsable, encore une fois. Ne vous sentez pas coupable, utilisez un truc qui marche. Alors, le manoir de Karya, il faut savoir qu'on va croiser un nouveau type d'ennemi. Pour les personnes arachnophobes, ça n'a pas tant la tronche d'une araignée, mais c'est des espèces de mains qui grouillent au sol. Il est sympa, ce moveset. Ah oui, c'est une rapière. D'accord. Qui vont essayer de nous attraper, qui font de la magie et surtout, il y a une version très grosse qui peut faire très très mal. Donc, en gros, au niveau de la balade, on va explorer vraiment, dans un premier temps, l'intérieur avant de grimper. Et faites gaffe au sol, vous allez voir, deviner parfois, les emplacements où sont les mains. Vous allez les deviner, vous allez voir des ongles qui dépassent du sol. Là, il n'y a rien. Donc, vous voyez, on trouve les bourgeons cristallins. Ça donne des pierres de froches sombres. Et c'est ici qu'on récupère, donc des machins cristallins de glace, enfin, givré, pour fabriquer, justement, la graisse de givre. Donc, on va récupérer un nouveau talisman qui permet de fabriquer celui-ci. C'est lequel ? Le pot glacial, c'est ça. Donc, ça permet de faire des pots qui infligent du givre. Ah oui, c'est une rapière, donc ça s'utilise comme une lance, effectivement. Ça voudrait dire que je peux l'utiliser en... Est-ce que ça, je peux... Ouais, je peux le virer. Et je peux mettre... ça. Et je peux mettre ça, par exemple. On va tester. Elle est très bien. Ah oui, c'est parce qu'elle a un bonus sur les dégâts critiques, je comprends. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Rapière de rogier, ça peut être une super arme. Je vais me noter ça dans un coin de tête. Donc, les épées sont des talismans pièges, vous voyez. Quand vous marchez dessus, ça fait partir une lame d'éclat vers le ciel. Pierre de forge sombre 3, ça, c'est bon, on l'avait déjà. Et j'ai équipé mes palmes de Donald Duck. Je sais pas ce qu'elles font, ces mains. C'est tellement... dérangeant. Comme objet. Est-ce que je peux l'endormir, elle ? Ouais. Normalement, les gros ennemis, comme ça, on peut pas les endormir. Ouais. Là, par exemple, vous voyez, utiliser la hache sacrificielle que j'ai présentée dans la vidéo sur les astrologues. Ça permet de récupérer de la mana à chaque fois qu'on tue un ennemi. Face au groupe, comme ça, c'est top. Parce que ça rembourse complètement l'utilisation de l'attaque. Quand il y a son majeur qui se lève, c'est pas qu'il vous insulte, c'est juste qu'il va lancer de la magie. Ouais, on va continuer la visite. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos fioles de l'arme sur les haines parce qu'il y a plusieurs petits scarabées comme ça. Hop. Ah non. Je pensais que ça allait nous les rendre. Non, donc ça donne une cendre. L'empaleuse de carrière. Bah tiens, je le connais pas, celui-là. Il y a tellement de... Ah oui, c'est une sorcellerie, d'accord. Empale les ennemis à l'aide d'un espadon magique. D'accord. Donc ça, c'est le sortilège qu'on avait dans la bêta. Vous voyez, ça, c'est un piège. Donc c'est une main, en fait. Tout simplement. Ah non, c'est une petite main qui est apparue. En fait, les dégâts se font en deux fois. Vous voyez, il y a la première fois qu'on tape au sol. Et quand les fragments de glace explosent, ça fait plus de dégâts. C'est le même fonctionnement qu'avaient les attaques de glace dans Dark Souls 3 et notamment celle de Freed, si jamais vous voyez de qui je parle. Alors, que je vérifie. On est... Ouais. Sur le chemin principal. On va... On va... C'est vraiment une très très bonne arme. Au-delà de l'utilisation de la cendre de guerre, le fait de pouvoir l'utiliser derrière son bouclier et d'avoir cette double attaque, on retrouve l'idée de la lance que je vous avais présentée, vous avez vu les dégâts, c'est taré, on fait deux attaques puissantes et du coup on accumule très rapidement des dégâts de congélation. Aïe ! Ah ! Le chef des bains qui est passé par là. Je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire, parce que réduire les dégâts de cette attaque ça la rendrait tellement inutile, peut-être augmenter le coût en FP et encore ça c'est quelque chose qu'on peut... C'est le fait qu'elle fasse des dégâts en deux fois qui est vraiment très très violent, clairement. Une pierre de forge, donc là on est à l'entrée, on a visité toute cette partie-là, ouais, qu'on peut accéder pour l'instant, donc on va aller sur la gauche maintenant. Faire gaffe parce qu'il y a pas mal de pièges, vous voyez, on ne peut pas les cibler, mais elles sont là. Voilà, bon, on va le m'attraper. On va dire que c'était fait exprès. Hop. Par contre, le fait que ça soit une source de pierre de forge sombre, c'est top, j'étais pas au courant. Vous savez quoi, comme on a visité toute la zone, on va juste récupérer nos... Enfin, toute la partie est de la zone. Je vais me reposer. J'ai pas assez de graines dorées, par contre je dois pouvoir. On va faire comme ça, parce que je me suis utilisé un peu plus la magie, mais pas de raison. Oh là là, c'est terrible. Elle a porté son attaque, là, de grab. La violence de ses attaques physiques, c'est terrible. Ah, on récupère des listes de Mickey là, ici. D'accord, ça, normalement, c'est des objets qu'on trouve assez tard dans le jeu. C'est vrai qu'elle a un très très bon DPS, cette arme, on va voir qu'elle est que niveau 8, pour l'instant. Je pense que je vais l'améliorer en parallèle de ma... Ou mon épée de limie, on va peut-être alterner avec ça. Là, il y a une grosse main. Peut-être les attirer avec un... Avec une flèche. Pince, mince, mince, mince. J'avais pas vu qu'il y en avait une petite. La caméra qui fait nawake. Non, je vais mourir, ouais. Oh, ah, ouais, j'allais dire, tiens, qu'on se fait qu'ils m'ont pas tué, mais... Bon, je vais vous montrer, en termes de dégâts, on va jouer avec le croc de limier, ça fonctionne bien également. Par contre, ouais, je suis en lourde, je peux pas équiper. Du coup, j'ai plus besoin de ça, de façon. Hop. Hop. Voilà, on va aller faire beaucoup plus de dégâts, c'est mort. Hop. D'accord, donc je vois comment on pourra revenir ici. Hop. 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 On va récupérer un bourgeon ici. On les tue en deux coups avec le croc du limier, donc c'est pas complètement OP le truc de la glace, c'est surtout que c'est très efficace quand on est face à plein d'ennemis, et avec une arme très améliorée ça devient extrêmement fort en mono-cibles également. Mince. Alors vérifions, mais normalement on a fait le tour. Et donc on va pouvoir récupérer un nouveau site de grâces, au passage si vous voulez en apprendre un peu plus sur la zone. Encore des pierres de forge. Alors étant donné qu'on se retrouve un petit peu en hauteur, on va pouvoir en fait sauter sur certains des bâtiments qu'on avait croisés en cours de route et récupérer des objets au fur et à mesure. Il faut juste faire attention parce que par contre sur la route il y a des soldats qui vont apparaître comme ça, voilà. C'est des soldats du coucou j'imagine, des espèces d'esprits quand ils avaient assiégé le château. Vous faites bien gaffe parce qu'en fait il peut en invoquer derrière vous également. Donc la suite du chemin est par ici, moi je vais regarder ça c'est l'entrée principale. On va passer par là-bas. On peut se laisser tomber en contrebas juste là, mais on va aller en fait plutôt là-bas d'abord. Bon l'avantage c'est que comme le site de grâce est juste à côté, c'est quand même très très simple d'y retourner. On pense à venir récupérer l'arc chronique, hop. Ah, il y a un copain qui est apparu ? D'accord. Donc de là on va sauter en contrebas, hop, voilà. J'ai lâché juste qu'il n'y a pas un truc ici, j'ai un doute. Non, d'accord. Et donc il y a la petite porte qu'on voyait tout à l'heure qu'on peut désormais ouvrir. Et on récupère la fameuse épée, donc c'est Nuit ardente en français, voilà. Donc c'est une épée très particulière parce qu'elle demande d'avoir un énorme score d'intelligence et de foi. Et sa particularité c'est d'avoir deux attaques spéciales, donc soit un énorme jet de flammes qui peut recouvrir la moitié de l'écran et taper tout un tas d'ennemis. Soit une comète azur et donc en fait c'est une sorte de rayon laser qui part tout droit et qui est très très fort sur les ennemis en mono cible. Ça fait partie des objets où beaucoup de builds en fait vous conseilleront par exemple d'aller tuer le dragon, de monter à 24 dans les stades d'intelligence cette fois à partir d'un par exemple d'un astrologue ou d'un confesseur. Et d'utiliser cette arme parce qu'une fois que vous l'améliorez après elle devient extrêmement puissante. Donc si jamais plus tard vous voulez re-roll votre perso, ben encore une fois de toute façon aucun soucis, cette arme est cool à utiliser donc amusez-vous. Là on va courir, on va tous les esquiver puisqu'il n'y a pas grand chose de plus à faire. Faites juste gaffe aux épées plantées dans le sol pour pas déclencher les pièges. Il n'y a pas d'objets ou de trucs à récup. Ça on pourra la visiter un peu plus tard. Ah on peut sauter d'ici en fait. Ah on peut complètement sauter d'ici. On peut le faire. Mais il faut faire peut-être un peu plaisir. C'est pas très grave, je suis juste à côté. C'est dommage qu'on puisse utiliser le cheval ici. tous les premières fires. C'est vraiment perdu, on va investir dans le barité. Et du coup, on va me mettre sur l'alimentation. Il est remplacier. Il ! Il est été surpris. Ça... C'est l'armure de l'Uraya et l'Eukarya qu'ils ont sur eux. Non, j'aimerais bien ne pas perdre mes runes. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Oh les dégâts magiques que ça fait ce truc. Je ne sais pas si je peux sauter d'ici ou... Ah, on va pouvoir aller ailleurs. En plus je crois que je me prends la tête pour rien parce qu'il me semble qu'il y a un... Il y a un site de grâce donc je dois pouvoir sauter depuis le site de grâce en fait. Oui. Voilà. Donc on va partir d'ici plus tôt, je vais en profiter pour gagner un niveau. Bah je vais commencer à augmenter ma magie du coup. Comme ça, ça me permettra peut-être d'exploiter un peu mieux la petite épée de Rogier et de pouvoir invoquer des esprits. Ah d'accord. En fait, c'est beaucoup plus simple si on le fait d'ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Toujours regarder sous les escaliers. J'ai l'impression que c'est tout. Ouais, c'est la muraille. Ouais. Ouais, c'est la muraille. Ouais. 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 Ouais, ouais. 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 qui est un fouet un peu particulier parce que c'est un fouet qui fait des dégâts non qui fait pas des dégâts magiques qu'est ce qu'il a de particulier celui-là Ah il me semblait qu'il faisait des dégâts, il sert de lance pour... alors il doit avoir une forme particulière Parce que c'est une lame en fait, c'est une lame souple Ah oui d'accord on peut empaler les adversaires avec ça Elle est magnifique cette arme Et son attaque c'est le coup de pied, ouais d'accord Et donc ça doit faire des dégâts destock Non c'est que des dégâts tranchants, d'accord Mais DEX c'est donc c'est également une arme qu'on peut améliorer pour utiliser une cendre de guerre assez sympa, d'accord Ah alors Nos amis, les Vierges de fer Si jamais il y a un ennemi que vous allez détester dans le jeu, le voici Donc leur principe c'est qu'elles vont essayer de vous attraper parce qu'en fait la partie de ventrale là on va dire leur bide s'ouvre et il y a des bras qui sortent pour vous accrocher Le truc c'est que c'est également à ce moment là où ils sont le plus sensibles et vous allez pouvoir les taper Donc il y a en fait la technique pour les combattre Tu veux pas te... Ok C'est de taper ça une fois qu'ils sont sortis Et des fois il va se jeter vers l'avant Il a une grosse portée donc il faut reculer Vous pouvez pas... Voilà, quand il fait ça en fait on va pouvoir l'esquiver en roulant sur le côté Et vous allez pouvoir le taper Hop Avant qu'il ferme Son truc là Je me demande si le truc givrant serait pas une bonne idée ici Il va y aller par exemple Voilà Bon c'est vraiment des ennemis horribles à combattre donc euh... Moi je sais que je les aime pas Et elles me le rendent bien Je me rappelais pas qu'il y en avait une ici Pierre de forge sombre 3 Ok Je l'aime bien ce fouet j'ai envie d'aller... Je vais aller regarder Ce que me propose Youg comme amélioration Je vais aller regarder toutes les conneries que j'ai récupérées depuis le début Et alors Urumi pour le renforcer... Ce sont des pierres de forge classiques Je sais pas, j'hésite J'hésite à l'utiliser cette arbre je la trouve assez étrange Je me dis pourquoi pas Allez Il faut prendre des risques Ah Il va me falloir des pierres de forge niveau 2 Pour pouvoir continuer de l'améliorer Bon ça devrait se trouver assez facilement ça Oui en plus c'est une pierre de forge sombre qu'il faut améliorer Donc en fait on peut vraiment l'améliorer en une heure ou deux On peut faire un perso tellement pété avec ça Ça c'est des pierres de forge classiques Et alors cendre de guerre Ouais on peut lui mettre ça On peut la faire passer en B en dextérité A mon avis ça c'est une arme qui finit en A ou en S en dextérité Allez on va la tester comme ça J'adore cette histoire d'épée qu'on tend Là ça a l'air d'avoir une portée de d'arrêt Je peux gagner un niveau encore Petit point de DEX On va tester ça sur les loups Viens là toi Ah oui d'accord Bon les dégâts sont pas incroyables parce que l'arme est pas encore améliorée Mais je serais curieux de voir ce que ça peut donner avec des dégâts bien améliorés Est-ce que ça fait des dégâts de stun peut-être plus forts avec les attaques chargées ? De temps en temps boum il y a un gros dégât qui part c'est les dégâts de congélation Ah je sais pas C'est dommage ça c'est peut-être un peu long à charger parce que c'est vraiment beau ce mouvement Par contre la portée elle est cool Bon voilà je vais me garder ça dans un coin de ma tête A utiliser plus tard Les dégâts sont peut-être un peu justes pour l'instant En même temps je dis ça mais je vais tester avec l'écrou Ah oui d'accord ils sont très résistants en fait c'est surtout ça Alors on va arriver bientôt à la fin du donjon On va retrouver le géant là je vous en avais parlé vous voyez ça c'est le genre de zone En général je pense que vous vous dites ouais je vais pas passer par là Je vais pas faire ça donc le géant là c'est le même type d'ennemis qu'on peut combattre ici si jamais La geôle éternelle du coucou La bonne nouvelle c'est qu'il y a un chemin alternatif qui est juste là Ils y ont pensé Je fais un gaffe il y a des petits sorciers Hop De la graisse magique On doit pouvoir assez facilement les dézinguer avec notre arc d'ici je pense C'est juste que bon bah c'est tous des mages donc forcément ils vont répliquer Ils vont pas se laisser faire Ah oui on peut très facilement passer Et esquiver tout le monde Et passer dans leur dos Pour visiter un peu tout ça Bon y'en a un ici Peu importe Est-ce que le boss est tout en haut ? Là il y a des pages qui nous attendent Est-ce que je peux lui faire des dégâts à lui ? Ça sent la connerie hein Oh ça va Je fais assez mal C'est ça l'espadon de carrière Si jamais vous posiez la question Ça permet d'avoir cette portée là Hop Ah il donne son épée Ok vous voyez c'est une épée qui fait des dégâts magiques C'est un espadon hein C'est même une épée colossale Ah ouais d'accord Donc c'est encore plus gros euh C'est vraiment les très très grosses épées C'est génial à chaque fois que je trouve une nouvelle arme dans ce jeu J'ai envie de tester un build qui fonctionne avec Donc c'est un cri de troll ça fait quoi ? Ah oui ça permet de faire une non de choc et Ah oui donc on stun les adversaires et derrière on fait une attaque chargée Ah ça peut être intéressant Ça peut être très cool Hop Je vais aller visiter par là Oh à mon avis il doit y avoir quelque chose Alors il y a quelque chose soit au dessus soit en dessous Parce que j'entends un scarabée Je peux pas grimper par là Hmm Ah faut peut-être passer par ici Non ? Bon ça se trouve c'est en fait à l'extérieur du... Donc ici on a l'arène du boss et là on a tout un chemin qui nous ramène en contrebas du château Enfin du manoir pardon Avec des pots Donc on va récupérer quelques pots fissurés sur la route et ça nous ramène en fait vraiment au tout début de la zone du manoir On va la laisser de côté pour l'instant J'ai plus beaucoup de potions on va voir ce que ça donne Avec une seule potion Sinon c'est pas très grave on fera le chemin On va croiser un des rares boss que je trouve vraiment extrêmement réussi en terme de look C'est Loretta Il fait de la magie Oups Oh zut ça passe par dessus ça c'est chiant Faut que j'apprenne son moveset Donc on bloque pas les attaques magiques hein Ça je pense que vous l'aviez compris Ah zut C'est beau ça Oh joli Ok bon de toute façon j'avais plus de potions Donc comme la plupart des combattants à cheval qu'on va rencontrer dans le jeu il faut en fait se coller à elle au maximum pour éviter de se prendre ses attaques à distance sachant que là le souci c'est qu'elle nous force à faire des roulades puisque du coup on doit esquiver absolument ses attaques de magie Donc comme d'habitude on va pouvoir renforcer un peu notre arme Vous pouvez éventuellement invoquer vos cendres Les attaques sautées marchent très bien Hop C'est top Elle a des attaques incroyables Et en plus comme on va la recroiser plusieurs fois ben voilà c'est un boss que j'adore Donc en sa deuxième phase elle va simplement augmenter le nombre d'épées qu'elle récupère et elle a également son tir à l'arc quand vous vous éloignez trop d'elle Ah ah attendez Non là là je fais c'est de la grid purée dur Ah 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 le carme Donc vous voyez bon voilà comme d'habitude dans les jeux from software il faut pas être trop gourmand ça sert à rien C'est pas un boss qui est particulièrement difficile en plus mais c'est juste que Pfff Comme d'hab La grid On veut trop en faire c'est ça la règle Ah zut En plus ces attaques sont pas spécialement difficiles à esquiver en terme de timing de roulade Non Oups J'ai vraiment bien réussi à lui celer mon attaque Ah zut Donc elle fait un peu plus de flux Hop Oh je me le suis pris en pleine tronche là J'ai vraiment J'ai vraiment Et donc on récupère à la fois son grand arc, qui là il y a un sortilège, et la cendre de guerre qui va avec, qui est là, qui fonctionne sur les armes d'aste, les lances, les halbardes et les lames doubles, et qui permet de faire son espèce de double bond, qu'on l'a vu faire quand elle était à cheval, j'avais pas des, ah oui si, et là on retrouve encore un, donc ça en fait c'est pas, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas un cadran solaire, c'est un cadran lunaire en fait, je viens de me rendre compte, parce que vous voyez on voit bien les signes qui indiquent les différentes, j'imagine les différentes faces de la lune, et il y a cette espèce d'aiguille qui doit permettre de reproduire l'ombre. Parce que de toute façon tout ce qui est lié à la magie, c'est souvent lié à la lune dans le lore de Elden Ring. Et on en a fini avec le manoir de Caria, donc on a récupéré pas mal de choses cool dans la région, il nous reste évidemment des tonnes de choses à visiter, parce que toute la zone autour là il y a des trucs à visiter, et il y a également ici plusieurs tours, avec notamment la fameuse Rani dont on nous parle depuis plusieurs fois maintenant, on va pouvoir commencer sa suite de quêtes, et ça va nous amener par la suite, je vous le dis tout de suite, hop, jusqu'ici, à côté de l'arbre monde mineur, on va aller visiter les sous-sols d'Elden Ring, il est temps de voir une des zones les plus jolies du jeu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du guide, je suis très content, là j'ai découvert de nouvelles armes, ça m'a donné envie de tester d'autres trucs, donc ça c'est plutôt cool, je vais essayer peut-être d'aller farmer de quoi récupérer pour améliorer, soit ça, soit pour améliorer un peu plus peut-être la rapière, la rapière je pense que c'est quand même plus sain de l'améliorer maintenant, et ça me permettra d'avoir une arme de substitution en plus de notre croc du limier. Bref, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt, salut à tous et à toutes, ciao.